Oui, c'est moi. Encore en retard. Mais c'est pas le problème du jour. Assez, je suis encore en retard. Vas-y, c'est parti. Voilà le problème du jour. Oh, vas-y. On va chercher une station pas loin. Ouh, c'est quoi ces prix de dingo, là ? En fait, il n'y a que l'éthanol qui ne reste pas cher et qui ne monte pas comme ça. Attends. Bon, les gars, le prix du carburant, en ce moment, ça picote. Et ce n'est pas moi qui vais vous l'apprendre. J'ai peut-être une solution, surtout pour ceux qui ont un moteur Rover. Sachant que mon rendez-vous, ce n'est pas pour maintenant. J'ai en plus le temps de passer un appel. Allez. Et oui, les gars, aujourd'hui, on va apprendre à faire de l'argent. Ou plutôt à en économiser. Surtout si vous avez une MG ou une Rover, justement, qui a un moteur série car. On va faire la conversion à l'éthanol pour moins de 5 euros. Et oui, c'est possible. Je ne vous blague pas du tout. Là, c'est du réel, les gars. C'est concret. Bien sûr, les gars, comme d'habitude, les vidéos dans la rubrique customisation sont des vidéos à but de divertissement. Ne les prenez surtout pas comme conseil mécanique. Et surtout, respectez bien les lois et le code de la route de votre pays. Allez, c'est parti. Mais avant de toucher à quoi que ce soit, on va chercher à comprendre d'abord comment fonctionne l'éthanol. Et puis, pourquoi le moteur série car peut fonctionner avec l'éthanol. Et comment on va le faire, justement, fonctionner avec l'éthanol. Mais avant de commencer, je vous invite à aller voir ma vidéo sur l'éthanol. Justement, je vais vous parler un peu en détail de ce type de carburant-là. Pour commencer, l'éthanol est issu de la culture de pétrave, sucrière. C'est pourquoi aussi, elle est moins chère. Parce qu'elle n'incorpore pas des taxes d'hydrocarbures que l'on a lorsqu'on est à la pompe quand on va prendre le gasoil ou l'essence. De deux, l'éthanol a un meilleur rendement. Je ne me rappelle plus, franchement, de la définition. J'ai dû la dire dans la vidéo. Donc, allez la voir. Franchement, elle est cool. Elle est importante si vous voulez continuer sur ça. Et de trois, donc, il faut injecter plus de carburant en quantité pour avoir à peu près la même combustion que le carburant aux hydrocarbures. L'essence, en fait. Voilà. Et donc, voilà les trois grandes thématiques principales sur l'éthanol, en gros. Et bien sûr, nous, gagner de l'argent, ça nous intéresse. Surtout qu'une voiture, ça roule à l'essence, ça roule avec du pognon. Et d'ailleurs, les gars, si vous ne le savez pas, grâce à certaines astuces de ma chaîne, je vous permets d'économiser pas mal de petits sous en faisant vos travaux vous-même. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment, les gars. Et puis, ce que je vous invite à faire, vous partagez la vidéo, vous la likez, vous la commentez. C'est super important pour qu'elle se fasse voir. Et bien, ouais. Vous vous en doutez sûrement pas, mais c'est super méga important. Maintenant qu'on sait un peu plus sur l'éthanol et comment est-ce qu'il fonctionne, on va maintenant parler du moteur K. Et donc, le sujet de la vidéo, la conversion à l'éthanol d'un moteur K, donc d'un moteur rover. Que l'on trouve également dans les rovers MG, Kateram, Lotus Elise S1 et Land Rover également. Voilà. Cette liste n'est pas exhaustive. Je vais parler vraiment de base. Un moteur, que ce soit un moteur K ou tout autre modèle de moteur, il a des capteurs. Ces capteurs-là vont capter notamment les températures d'air, les températures de liquide de refroidissement, pour pouvoir faire fonctionner tout de concert et qu'il y a une meilleure combustion possible. Et pour que le mélange soit optimal. Donc pour les capteurs moteurs, ils assurent souvent des fonctions assez simples. Et aujourd'hui, celle qui nous intéresse sur les rovers, c'est le capteur de température d'air. Ça dépend de modèle de votre moteur rover. Mais sur le mien, il se trouve donc sur l'admission d'air, qui est sur le côté, sur le capteur MAP, le MAP Sensor, comme il est dit. Et il va nous indiquer tout simplement la quantité volumétrique d'air qui se trouve dans l'admission. Et donc, faire en sorte que l'essence qui sera envoyée sera à la bonne quantité également pour avoir un mélange optimal. Sur le mode air antécédent, le capteur d'air est séparé. C'est un petit capteur vert. Faites attention ! Donc je reviens à mon modèle. Sur ce câblage-là, il y a donc un fil qui permet de contrôler, d'indiquer au calculateur la température d'air entrant. Et justement, cette donnée permet au moteur de savoir si la voiture est froide ou chaude. Et donc, d'influer sur la quantité de carburant à mettre ou non dans le mélange quand la moteur est froid. Par exemple, quand il est froid, on va en mettre un peu plus, tout simplement pour chauffer la voiture. Ou quand il est chaud, il va réguler pour avoir un ralenti stable. En même temps, s'il fait froid à l'extérieur, il va réguler en fonction. Et ça, cette donnée, c'est ce qui nous intéresse et ce qui est très important, c'est sur celle-là que l'on va jouer. Parce que là, les gars, vous vous en rappelez, on a donc besoin de rajouter 20% environ de carburant en plus quand on roulait l'éthanol qu'avec l'essence. Et donc là, vous avez votre cerveau qui tourne et vous voyez ouvervrir. Et oui, les gars, parce qu'on va chanter cette sonde en y soudant une résistance de 22 000 K Ohms. Donc là, sans plus attendre, c'est parti, on y va avec Zeus. Salut la Réita et Femme, donc aujourd'hui, on se retrouve avec Zeus à chaque fois qu'on fait des trucs un peu stylés. Et on va donc faire ce passage à l'éthanol. Et pour cela, on va donc jouer sur deux sondes et on va leur rajouter des résistances. On s'est bien équipé d'internet, bien sûr. Et voilà, quelques diagrammes du manuel de la revue technique de la voiture. Et tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va piquer sur les sondes qui sont là. On a déjà commencé à démontrer. Attendez la lumière, voilà. La sonde de température d'air ici et la sonde de température d'eau qui est ici. On va prendre ces deux-là pour référence et on va leur rajouter les résistances. Donc voilà, je vais vous présenter ça un peu, je pense en face cam, comment ça fonctionne. Et c'est parti pour nous ici. Ici, on aura besoin d'internet, ça peut toujours servir. Et d'une bonne revue technique pour bien comprendre à quoi servent tous ces fils qui traînent. Puis la prise ODB est là pour nous assurer qu'on a bien les bonnes valeurs. Voilà pour le branchement. La résistance, on va la souder sur le fil jaune qui rejoint le fil rose. Ensuite, on protège tout ça avec de la gaine thermo. Et merci à Zeus pour ce diagramme. Et bien sûr, vous pouvez faire pause sur cette vidéo. Là, je vous le conseille même. Pour ajouter un starter au cas de démarrage difficile en hiver, on peut également jouer sur la sonde de température d'eau. Je ne vais pas le faire ici déjà parce que je n'ai pas réussi. Et puis, je n'en ai pas besoin au final. Ok, vas-y. Du coup, tu peux expliquer de ça. C'est chaud. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a relié un des deux fils sur la résistance. Tac, à la main. À la main. Un résultat qui est approximative les moins 27 degrés. Et d'origine, ça va te donner la température ambiante. En fait, de l'air extérieur. Et donc là, on a moins 25. Et avec la résistance, on a coupé deux fils. Et on a relié un fil qui va aller vers l'autre avec une résistance entre les deux. Qui va du coup nous donner cette valeur de moins 27 degrés. Ok, cool. Ça y est, on a tout installé. En ce qui concerne les résistances. Donc maintenant, on a essayé déjà avec de l'essence de démarrer la voiture et de démarre. On a bien regardé avec l'ODB. Et ça rajoute bien 20% de carburant en plus. Maintenant, on va aller chercher avec un bidon. De l'éthanol. Et comme ça, on pourra voir le test réel. Allez, c'est parti. C'est à gauche ou à droite ? À droite, excusez-moi. Bon, Ardus, comment ça se passe aujourd'hui notre petite aventure là ? C'est bien. On a eu quelques complexités. Avant, on a eu des doutes. Mais heureusement qu'internet était là. On a manqué internet. Parce que sinon, on serait un petit peu dans le cap-là. Une fois qu'on aura fait la température d'eau, c'est fini. C'est ça. Et la température d'eau nous permet de... En fait, la température d'eau va juste servir surtout au démarrage à froid. Ouais. Le matin, par exemple, l'eau, tu auras juste besoin d'injecter plus. Ok. Donc avec juste un bouton poussoir, tu auras juste à appuyer. Ça va injecter plus. Dès lors que tu vas enlever ce bouton-là, tu fonctionneras normalement à l'éthanol. Ok. Bon, moi, c'est parti. C'est parti pour la reversion de l'éthanol. Un truc que vous pouvez rajouter également, c'est le starter. Enfin, je l'appelle le starter. Quand la voiture était trop froide, quand il était trop froid dehors, on enclenchait une sorte de levier qui permettait au moteur de tourner plus riche au début. Et justement, le problème avec l'éthanol, ce que l'on doute le plus, c'est les démarrages difficiles ou parfois super, super longs. Et d'ailleurs, je vais vous en montrer une démonstration. Ça y est, on a retrouvé l'élixir. Et donc, on va maintenant le verser à l'intérieur du réservoir, tout simplement. Et pour rappel, il me reste à peu près 8 litres. Et là, j'ai d'essence. Et là, il me reste 10 litres d'éthanol. Donc, on sera en 50-50. Et ce sera... Et normalement, c'est censé fonctionner normalement. Merde. C'est bon, tu peux couper. Entre-temps, je me suis décidé à installer des bougies à l'iridium parce que l'allumage sera plus facile avec ce type de bougie. Et ce genre de bougie-là a besoin de moins d'électricité et moins d'énergie pour pouvoir avoir une même étincelle. Aussi, il ne faut pas oublier que j'ai des gros injecteurs dans mon setup. Et c'est ce qui va également m'aider à bien démarrer. Ouais, vas-y. Ok, bon. Là, les gars, il fait combien de degrés de churie ? Ouais, 6. Non, il fait 8 degrés, là. Donc, on va démarrer la voiture. On va écouter comment elle démarre. Si elle démarre, c'est facilement ou pas ? Je reste là ? Ah ouais. Bon, ça va, quand même. Ça pue. Bon, ben, c'est bon. Elle démarre. Au moins, elle démarre. J'espère que juste à... T'as fait couper ? Non. J'espère juste que quand tu feras moins 5 degrés, elle démarre. Moi, elle démarre pas. Allez, c'est parti maintenant. Et voilà, les gars, donc on est déjà dans la forêt. Ça y est, on va faire quelques petits tests routiers, là. Bon, je suis assez confiant parce que moi, j'ai vu aucun changement, voire une des petites améliorations depuis le passage à l'éthanol. Comme je vous l'ai dit, plus de souplesse, etc. Je vais vous dire aussi quelques données, là, qui ne sont pas forcément pertinentes, mais ça peut être intéressant de le savoir. Au niveau de la température du moteur, on est comme dans la moyenne à chaque fois. Puis là, en termes de puissance, on est plutôt pas mal. On est bon, même, je dirais. Ah oui, d'ailleurs, pour info, mon moteur de base, quand il roulait à l'essence, il injectait déjà trop de carburant. Ce qui fait que je suis reconsommé un petit peu et que je pollue un petit peu plus. Et comme on le sait bien, on a besoin d'à peu près 20% de carburant en plus quand on roule à l'éthanol. Et donc là, grâce à ce setup déjà d'origine que j'avais mis à l'avant, eh bien, on est revenu à quelque chose d'équilibré. Donc, je suis vraiment content. Et là, on va tester une accélération. Et on est plutôt pas mal. On est même bien. Cette opération était franchement une réussite avec Dieu. Merci à toi, mec. Et puis, tout simplement, là, je vais kiffer. Maintenant, faire de la route. Les gars, je fais un plein pour 15 euros maintenant. C'est pas ouf, ça ? Allez, maintenant, on y va. C'est parti ! Et donc, voilà, les gars. Moi, qu'est-ce qu'il me faut de plus à part de l'essence à moins 50% ? Bah, 200 chevaux. Ouais, 200 chevaux, ce serait bien. Ouais, c'est quand bien. Surtout que, les gars, en plus, là, je vais enchaîner des roadtrips. Et bientôt, on va se retrouver quelque part. Ouf ! Wow ! Les gars, bon, j'arrive du futur, là. Ouais, vous avez capté. En fait, j'ai changé ma casquette de sens. C'est pas grave. Le plus important, c'est que je vous ai pas dit le truc de ouf. C'est que Feuvert va faire gagner des haut-parleurs Focal. Et pour participer, eh bien, il faut aller sur leur page Facebook et participer au concours. Et ensuite, c'est moi qui vais annoncer en live le gagnant avec Feuvert et Focal le 6 décembre à 18h. Donc, voilà, on dit merci qui ? On dit merci Feuvert, merci Focal, merci Taïeris pour chercher le partenariat pour me faire gagner des cadeaux. Super cool. Donc, voilà, c'est parti. Maintenant, on enchaîne la vidéo, les gars. Oh là là ! Vas-y, je vais jeter le script, là. Oh, c'est trop, là. Tiens, un volant. Troisième chose, après le recul, quand même, je ressens une petite baisse de puissance. Bon, c'est pas beaucoup. C'est 5%. Mais vraiment, il faut être attentif avec son moteur. Il faut avoir conduit la voiture assez souvent et bien ressenti sa voiture pour le ressentir. Autre chose que j'ai remarqué, c'est qu'il y a une odeur d'éthanol, d'éthanol assez significative à l'échappement. Ça ne me dérange pas plus que ça. Je préfère même ça que l'odeur de l'essence pas assez brûlée que je faisais à l'époque. Puis, mon moteur a l'air plus souple. Ça, je pense que c'est propre à mon moteur parce que mon moteur, déjà, tournait un peu riche au carburant à l'essence. Ce qui fait qu'il était plus saccadé que s'il le tournait de manière optimale. Donc là, je me dis, déjà, il était assez riche. En plus, on a rajouté 20% de l'éthanol. Donc, déjà, on s'est plus équilibré en termes de richesse. C'est plus fluide. C'est plus... Ouais, c'est plus smooth. Ouais, comme un smoothie. C'est nul. Voilà, les gars, la vidéo est déjà finie. Et en attendant, on se retrouve sur les réseaux sociaux et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Oh, pourquoi ?